Alors, pour aller déstablier, on a besoin d'une chute de laine, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de laine, et de notre crochet numéro 3. On va commencer par faire une chaînette, une chaînette de 21 mailles. Donc, on fait un nœud magique, ou un nœud coulant, comme ceci, et on monte 21 mailles en l'air. Une fois les 21 mailles montées, on va venir les crocheter en mailles serrées. Donc, du coup, on attaque le premier rang, et pour le premier rang, on saute toujours la première maille, et on vient directement dans la deuxième. Et je crochète toutes ces mailles en mailles serrées. Pour le deuxième et troisième rang, on va venir faire une maille en l'air, et crocheter les mailles en mailles serrées. Donc ici, on a 20 mailles, on vient les crocheter en mailles serrées sur le deuxième et troisième rang. Voici ce qu'on obtient. Maintenant, nous allons faire le quatrième rang. Pour le quatrième rang, on peut venir tourner notre ouvrage, et on va venir faire une diminution, en début de rang. Pour venir faire la diminution en début de rang, c'est facile. Au lieu de commencer par crocheter dans la première, on va venir directement dans la deuxième. Donc, et je fais une maille serrées. Et ensuite, je peux terminer mon rang comme ceci. Voilà, arrivé au bout du rang, on peut bien sûr tourner notre ouvrage, et on va venir répéter l'opération jusqu'à arriver au neuvième rang. Donc du coup, ici, on vient attaquer le cinquième, pour le cinquième rang, et jusqu'au neuvième, on va répéter tout comme le quatrième. Donc à chaque fois, on ne crochète pas la première maille, mais on vient directement dans la deuxième. Et on fait ça à chaque rang, jusqu'à arriver au neuvième. Donc voici ce qu'on obtient, une fois qu'on a crocheté tous les rangs. Maintenant, on peut faire une maille en l'air, et arrêter notre travail. Maintenant, nous allons crocheter en bride tout le tour, pour former une petite finition. Alors, pour ça, on va venir piquer ici, en haut du tablier, et on va venir travailler en bride. Donc du coup, on rajoute notre fil, comme ceci. Voilà, je fais une maille en l'air pour bloquer mon fil. Et maintenant, au même endroit où on vient de piquer, on va réaliser trois brides. Donc, pour réaliser une bride, on fait un jeté, on pique dans notre maille, un jeté, qu'on passe dans la maille, un jeté, et on passe à travers les deux boucles, et un jeté, et je passe à travers les deux dernières. Voilà, et on vient de faire une bride. Et je vais en faire deux autres. Donc, un jeté, voilà, dans les deux boucles, comme ceci. Et je fais la troisième. Voilà. Dans le rang à côté, on va venir piquer, et on vient faire une maille coulée. Comme ceci. Dans le rang à côté, encore, on va venir faire de nouveau trois brides. Donc, le jeté, et je viens réaliser trois brides. Et je continue. Le rang à côté, on vient faire une maille coulée. Et le rang d'après, on revient faire trois brides à l'intérieur. Donc voilà, je fais ça jusqu'à arriver en bas. Donc, voici ce qu'on obtient pour l'instant. Et on continue l'opération dans les mailles en bas. Donc, à chaque fois qu'on a fait trois brides, la maille d'après, on fait une maille coulée. Et la maille d'après, on refait trois brides. Voilà. Et on fait l'opération de l'autre côté, en montant pour arriver jusqu'en haut, ici. Donc, voici ce qu'on obtient. Une fois qu'on a fait tout le tour, maintenant, on peut faire une maille en air. Et on peut arrêter notre travail. Ensuite, on va faire la petite ceinture. Donc, pour la ceinture, on fait une chaînette de 40 mailles en l'air. Donc ici, je vais me faire un anneau magique. Un anneau magique, pardon. Et on vient faire 40 mailles en l'air. Une fois les 40 mailles en l'air montées, on va venir les accrocher à notre tablier. Donc, pour ça, je viens piquer ici, dans la première maille serrée, et je viens réaliser une maille serrée. Voilà. Et on va venir faire tout le long des 20 mailles qu'il y avait ici, en maille serrée. Donc, du coup, voilà. Je crochète toutes les mailles en mailles serrées. Donc, ici, je suis arrivée au bout. Je viens de crocheter la dernière maille. Et de nouveau, je viens monter 40 mailles en l'air. Une fois les 40 mailles en l'air montées, on peut tirer un peu le fil et couper. Voilà. Donc, maintenant, le tablier, il est fini. Avec notre aiguille à laine, on peut venir rentrer les petits bouts de fil qui restent. Et nous avons terminé. Donc, voici mon tablier est enfin terminé. Donc, ici, nous avons les petites ceintures. Donc, il est très simple et uni. Donc, on peut toujours faire au crochet un petit carré d'une autre couleur ou de la même couleur pour ajouter une petite poche, si on veut. A décliner de toutes les façons possibles. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller le placer sur notre petite poupée. Et voilà. Je viens de positionner le tablier sur ma poupée. Donc, ici, elle est avec sa jolie petite tenue de pâtissière. Donc, je lui ai fait une robe manteau, le fichu et les petites bottines. Et toutes ces vidéos sont disponibles sur ma page YouTube. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il ne reste plus qu'à lui faire d'autres tabliers pour qu'elle en ait de rechanges et de plusieurs couleurs. Donc, maintenant, je vous laisse à vos crochets et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501